Je suis en route pour rencontrer Craig. Il a grandi en pêchant le cop dans le coin. Alors s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est bien lui. Et pour mettre le bateau à l'eau, l'équipage de Craig doit le pousser dans les vagues avec un tracteur. Et pour passer là-bas, Craig doit synchroniser la poussée pour passer entre deux séries de vagues. Mettre à l'eau un bateau dans une mer aussi forte, c'est vraiment du sérieux. La dernière fois que je suis venu en Afrique du Sud, le bateau s'était presque fait renverser dans les vagues. J'espère juste que ça va être un peu plus relax aujourd'hui. Pour pousser le bateau, on place un long poteau entre le tracteur et le bateau. Vous allez voir, ça, c'est vraiment un des trucs les plus hallucinants qui existent au monde. Mettre un bateau à l'eau depuis la plage, c'est quelque chose. La première étape consiste à pousser le bateau jusqu'à l'eau. Ensuite, il faut attendre une grosse vague pour pouvoir passer au-dessus du banc de sable et se propulser avant l'arrivée de la vague suivante. Se poser sur la plage est presque aussi dangereux que se mettre à l'eau. Le capitaine doit se synchroniser avec une vague et foncer ensuite vers la plage. Maintenant, la partie délicate. Greg doit attendre le moment parfait pour lancer le départ. On percute la première vague assez durement et l'impact nous ralentit. Les hélits sont prises dans le banc de sable. Heureusement, Greg est vraiment bon et il réussit à nous sortir de là. C'est parti pour le cob. On met le cap vers un de ses spots préférés. Sur un récif, encore une fois. En fait, les cobs nourrissent des petits poissons et crustacés qui vivent dedans. Donc là, ce que je fais, c'est que je laisse la pas descendre jusqu'au fond. Et on est dans 50 mètres de profondeur ici. Donc dès que le plomb va toucher au fond, forcément, je sais que je suis au fond. Et là, il n'y a plus qu'à attendre la touche. Le son arrive, il va prendre la pas. Et c'est parti. Jusqu'à maintenant, la pêche du cob a été assez galère. Mais il va bien falloir que ça s'arrête à un moment donné. Mais là, par contre, je viens de voir quelque chose que je n'aime vraiment pas. Vous avez une banane ? En Sud-Afrique, on mange des bananes et on ne cache pas. Je ne peux pas croire qu'il est en train de manger une banane à bord du bateau. C'est tellement de superstition, mais en même temps, si vous faites ça aux Etats-Unis, c'est hallucinant. Le capitaine, il va vous balancer par-dessus bord. Moi, j'y crois plus ou moins. Je sais qu'à chaque fois que je vois une banane, je n'aime quand même pas ça dans un bateau. Je ne suis pas si superstitieux, mais je ne sais pas, chaque fois que j'ai eu une banane à bord, je n'ai pas eu de peau. Aujourd'hui, on va changer ça. J'espère que tu es correct. En tout cas, il serait temps que je le prenne mon gros cob. Il va revenir. Je ne me suis pas loupé en plus. L'hallucine. La paille est au fond. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que cette histoire de banane soit que de la superstition. Finalement, peut-être que Craig avait raison. Parce qu'il n'y a pas que moi qui a une touche. Lui aussi tient quelque chose. Mais il se passe quelque chose de vraiment bizarre avec Maligne. Je ne sais pas si c'est à cause de la banane. Mais en tout cas, on a beau aller de spot en spot, on ne prend rien. C'est ce qui se passe dans la tête de l'enfant. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là ? C'est celui-là. Juste si le soleil va derrière la pêle, vous voyez, il va juste boum, boum, boum. Maintenant, ça va se passer. Maintenant, ça va se passer. Oui. Grosse journée, je peux vous dire. Pas beaucoup d'action, mais bon, j'y crois encore. On a pêché toute la journée sans aucune touche. Le moral n'est pas au top. Mais la nuit, c'est bon pour le cob. Alors, on continue d'y croire. Mais je pense que Craig commence à avoir des doutes. See, I told you about the banana, man. You wouldn't believe me, but... I believe you today, Cyril. It's always good to have something to blame it on, right? What was the banana? Thanks a lot, man. That was cool. Today, I'm sorry, my friend. He's just fishing, you know. There's no worries. There's nothing, people. I think this isoses to be kind of meinem fun at the same time. There's nothing, people. I don't guess what to happen. There's nothing,amaan me show you what to do from you. There's nothing, Catholics. Merci.